Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir certains des derniers achats que j'ai réalisé chez Action et qui vont me servir à réaliser une partie de ma déco de Noël. C'est parti ! Alors on commence tout de suite avec ce lot de 24 boîtes en carton pour moins de 2,50€ avec lesquels on peut réaliser un calendrier de l'avant. Donc au niveau des coloris on est sur du vert, du rouge et du blanc. Elles sont assez sympas. Par contre niveau qualité on n'est pas sur quelque chose de fou. Elles sont assez difficiles à ouvrir et se déchirent facilement. Je pense que c'est quelque chose que l'on ouvre une fois ou deux et ensuite c'est fichu. C'est dommage mais je vais quand même essayer d'en faire quelque chose que vous verrez d'ailleurs très prochainement sur ma chaîne. J'ai ensuite trouvé ces deux blocs de papier pour moins de 2€ l'unité. Donc dans cette collection de blocs on y trouve du papier vélum, des étiquettes, étiquettes qui sont entièrement détachables comme ceci. Donc il y en a vraiment beaucoup. On trouve également du papier imprimé format A4. J'aime vraiment beaucoup ces petits blocs, il y a vraiment de quoi faire. Donc voici pour le premier, ensuite le deuxième. On a exactement la même chose sauf que les imprimés et les étiquettes changent. Je crois que c'est mon préféré des deux. Les étiquettes là je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très jolies. Le papier imprimé aussi me plaît beaucoup. Donc voilà pour ces deux blocs que j'ai payé moins de 2€ il me semble. Il y en avait 4 en tout mais je n'ai pris que ces deux là puisque c'est les seuls des 4 qui me plaisaient. Toujours dans le papier pour 1,99€ j'ai trouvé ce bloc de 24 feuilles. Feuilles imprimées sur du papier cartonné qui est de très bonne qualité et que j'achète très souvent. Vous pouvez d'ailleurs les reconnaître si vous regardez régulièrement. Mais Haul ils en ont beaucoup, ils en sortent très souvent avec plein d'imprimés et thèmes différents. Personnellement je les adore et je fais énormément de choses avec. J'ai trouvé ces figurines miniatures en lot comme ceci pour 1,79€. Donc dedans on y trouve deux petits sapins, deux lampadaires logiquement mais moi j'en avais qu'un. Je n'ai pas fait attention qu'il en manquait un dans la boîte. Et on a également un personnage et une petite voiture. J'aime beaucoup, c'est très mignon. Ce n'est pas la première fois que je les achète, je les avais acheté déjà l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Et je trouve ça très sympa, on peut faire des choses très mignonnes avec. Pour 99 centimes j'ai pris de la neige artificielle. Encore une fois j'en achète quasiment tous les ans puisque je fais pas mal de choses avec. D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver tout ça prochainement sur ma chaîne. On continue ensuite avec ce pot en verre rempli de petits tampons sur le thème de Noël bien entendu. Donc on a à l'intérieur de l'encre dorée et argentée. J'aurais préféré qu'il y ait du rouge mais bon c'est comme ça. Et on a du coup comme je vous l'ai dit plein de petits tampons avec des motifs différents. Je trouve ça vraiment sympa, ça a dû bien se vendre puisque le rayon était plein au niveau déco de Noël. Mais ce pot était tout seul, il n'en restait qu'un. Et du coup je suis bien contente de l'avoir trouvé. Au niveau du prix je ne me souviens plus combien j'ai payé ça exactement mais il me semble que c'était entre 2 et 3 euros. J'ai pris ensuite du ruban en rouleau comme ceci, rouge bordeaux avec un bord doré pour 69 centimes les 2 mètres. Au niveau de la qualité, le toucher est agréable et l'épaisseur m'a l'air plutôt pas mal. J'en suis assez contente, il est mignon et je pense déjà plus ou moins savoir ce que je vais faire avec. Après ça j'ai pris ces 2 lots de 2 boules transparentes que l'on peut personnaliser. C'est ce que je vais faire avec bien entendu. Elles m'ont coûté 96 centimes le paquet. Donc elles se présentent comme ceci. Soit on se sert de ces 2 cercles en plastique pour y placer une image ou une photo à l'intérieur. Ou bien on y place des petites choses dedans afin de faire une petite déco. Moi j'ai déjà mes idées en tête que vous pourrez encore une fois retrouver très prochainement sur ma chaîne. Pour 1,49€ l'unité, j'ai pris ces 2 petites maisonnettes lumineuses que j'aime beaucoup. Niveau déco de Noël, c'est vraiment tout ce que j'aime, j'adore tout ce qui est village miniature, couvert de neige. Je trouve ça vraiment adorable. Voilà pourquoi je les ai prises et donc je compte en faire quelque chose que vous pourrez, je me répète, je sais, retrouver très prochainement sur ma chaîne également. Toujours dans les petites figurines lumineuses, j'ai pris pour 1,99€ ce père Noël avec le sapin qui s'illumine. Je le trouve très joli et encore une fois je compte bien en faire quelque chose. J'ai pris pour 0,87€ l'unité, ces 3 petites scénettes hivernales en bois que je trouve adorables. On continue avec ces 2 sapins pour 99 centimes la pièce qui se présente comme ceci sur une hauteur de 16 cm avec une fausse neige dessus sur un petit socle en bois. J'ai trouvé pour moins d'un euro ces 2 personnages en polystyrène qui sont très mignons. On est sur des bonhommes de neige habillés de façon différente que j'aime beaucoup et avec lesquels je vais réaliser des DIY. Pour 70 centimes, 69 centimes je crois, j'ai trouvé ce lot de 4 bougies à pile. Je trouve ça toujours pratique d'en avoir sous la main pour des DIY de Noël. Elles me serviront forcément et bien entendu ce n'est absolument pas dangereux comparé aux vraies bougies. On continue avec cette guirlande qui se présente comme ceci avec 10 fausses bougies à clip qui sont posées sur des petites pinces que l'on pince logiquement sur le sapin mais avec lesquelles je vais faire autre chose que vous pourrez, je le répète encore une fois, retrouver très prochainement sur ma chaîne. Ça fonctionne un pile, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup. Elle m'a coûté 1,99€, c'est vraiment pas cher et j'en suis très contente. On va continuer avec les guirlandes. Donc la première pour 99 centimes encore une fois, c'est vraiment pas cher du tout. J'ai pris ce fil lumineux multicolore qui est muni de 20 LED. J'ai pris ensuite deux fois ce fil lumineux blanc pour 99 centimes également l'unité et muni également de 20 LED. Et pour finir, j'ai pris cette guirlande étoile, 20 LED aussi, de 105 centimètres de longueur pour 1,49€. Elle est multicolore, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Et donc bien entendu, toutes ces guirlandes fonctionnent à pile. On continue maintenant avec des objets que je n'ai pas trouvé au rayon déco de Noël, mais que je vais détourner. Donc il y a ces deux grosses tasses que j'ai payées 1,99€ la pièce. J'ai pris ce petit nichoir à oiseaux pour 6,95€. Il est tout en bois, je l'ai trouvé adorable et tout de suite j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Il est de bonne qualité, donc c'est une pièce que je vais pouvoir garder sur plusieurs années. Encore une fois, vous pourrez prochainement voir ce que je vais en faire dans une de mes vidéos. J'ai trouvé au rayon Loisir Créatif cette boîte de chiffres et symboles en bois pour 1,09€, donc c'est pas cher encore une fois, qui vont certainement me servir à réaliser un calendrier de la vente que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne dans peu de temps. Pour 79 centimes chacun, j'ai pris ces trois pots en verre transparent que j'aime beaucoup. Niveau épaisseur, on voit que c'est très fragile, mais pour le prix, on va pas trop en demander. En tout cas, pour ma part, pour ce que je vais en faire, ça fera très bien l'affaire. J'en suis très contente, je suis très contente de les avoir trouvés. On termine maintenant avec quelque chose qui, pour le coup, n'a strictement rien à voir avec Noël. Ça ne va absolument pas me servir pour mes décos de Noël, mais je voulais quand même vous le montrer. Il s'agit une fois de plus d'un bloc de papier dont j'aime beaucoup les imprimés et les coloris. Je pense faire de belles choses avec. Et voilà, je l'ai payé 1,99€. On a 24 feuilles et imprimés différents. Ils ont sorti une nouvelle gamme de blocs qui sont très jolis. Une gamme de classiques comme celui-ci à 1,99€. Et une gamme de brillants à 2,99€. Il me semble qu'ils sont également très sympas. Donc si jamais vous êtes à court de papier ou si vous en cherchez tout simplement, n'hésitez pas à foncer là-bas. Ils en ont, je vous le répète, une gamme vraiment jolie. J'ai également pris ce lot de washi tape qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le thème de Noël. Mais ça faisait partie des promos de la semaine. J'ai payé ça un petit peu plus d'un euro, donc ça vaut le coup. Il me semble qu'il y a 2, 4, 6, il y a 8 rouleaux à l'intérieur. Ça sert toujours d'avoir ce genre de petites choses sous la main, donc je n'ai pas hésité. Il y en avait, il me semble, deux autres gammes de couleurs disponibles. Moi j'ai pris celui-ci que je vais mettre dans les loisirs créatifs de ma fille pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut. On n'est pas sur une qualité oufissime. C'est assez fin, mais il se déroule bien, il ne se déchire pas. C'est le principal. Et pour le prix, c'est correct, on ne va pas se plaindre. Donc voilà pour ce petit haul Action qui, j'espère, vous a plu. Vous pourrez retrouver très bientôt sur ma chaîne une vidéo vous montrant ce que j'ai fabriqué avec tout ça. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous en avez envie pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné des envies ou pas d'aller chez Action. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501